... ...de collaboration, de passion amoureuse et de spoliation, évoquer une affaire qui éclata dans cette période noire pour la France et qui, en ressurgissant le moment où, précisément, nous célébrons le 60e anniversaire de la capitulation allemande, a encore bien du mal à passer. Vous allez comprendre pourquoi. Ce terre eut peut-être été préférable. Et c'est ce qu'a cru bon faire l'ensemble des doctes chroniqueurs littéraires de ce pays à la sortie de ces révélations contenues dans l'ouvrage « Assassinat d'un éditeur à la Libération » paru récemment chez Edith. À 16h, nous aurons la chance d'avoir à nos côtés et aux côtés de l'éditeur français, Jean-Christophe Pichon, la chercheuse américaine Louise Stamann, à qui nous devons l'apparution de cette fascinante biographie romancée de Robert de Noël, un véritable thriller qui présida au choix de ce documentaire que vont nous proposer aujourd'hui Simon Guibert et ils vont croiser, voilà, à la console de diffusion cet après-midi, c'est Alexandre Dang. Le vif du sujet Robert de Noël, voyage au bout d'une vie Yvon Croisier, Simon Guibert Il est connu, ces moléculations souffrent, après souffrent Antonio Arton Tu râles des authentiques accolissons Je suis présent, je vis, je travaille, mais je ne vivrai plus comme avant Pertes dans le pont de l'euphorie de vivre, qu'on eut un jour à se sentir vivant De plus, l'électron choc comme le bardeau crée des larmes, du fait de tous les états pulvérisés, pulvérisés du passant, de tous les faits de son passé, des larmes inutilisables pour le présent, qui ne cessent d'affiéger le présent. Bon, je le répète, le bardeau, c'est la mort, et la mort est qu'un état de magie noire qui n'existait pas, il n'y a pas si longtemps, créé ainsi, artificiellement, la mort. Robert de Noël, né près de Bruxelles en 1902, arrive à Paris en 1926. En 1928, il fonde sa première maison d'édition, et quatre ans plus tard, il publie le premier roman de Céline, Voyage au bout de la nuit, au nez et à la barbe de Gaston Gallimard. Robert de Noël était vraiment appartenait à une race d'éditeurs, qui je crois a tendance plutôt à disparaître aujourd'hui. Il y avait une sorte de flair extraordinaire, c'était lui qui a publié le premier texte d'Artaud, Nathalie Sarraute, et le grand coup, ça a été évidemment Céline. Alors il avait pour Céline une admiration, et je sentais dans ses propos une affection, une tendresse énorme. Il m'avait raconté qu'un beau jour avait échoué sur son bureau un paquet incroyable, avec un papier d'emballage complètement démoli, contenant sans un mot d'introduction le manuscrit du Voyage au bout de la nuit. Qui était arrivé probablement dans d'autres maisons d'édition auparavant. Qui avait été refusé dans toutes les maisons d'édition importantes, y compris Gallimard, ce qui lui-même montre que le temps a de l'humour. Delfeuille de Thon, en 1932, Robert de Noël publie Le Voyage au bout de la nuit, premier roman de Louis Ferdinand Céline. Avec le manuscrit du Voyage au bout de la nuit, il avait écrit le manuscrit, un petit mot à Gallimard, en lui disant, c'est le Goncourt dans un fauteuil. Goncourt qui l'a... Il n'y a pas eu, il n'y a eu pas d'autres. Voilà, et donc ça a provoqué un immense scandale, parce qu'il y a eu des histoires de jury plus ou moins achetées, enfin déjà c'était un peu trouble, les attributions de prix littéraires, et c'est suite à ce scandale que le livre a vraiment décollé, puisqu'il a bénéficié d'une publicité incroyable. Il faut le voir que ce que donnait à l'époque, quand il a publié Le Voyage au bout de la nuit, c'était un petit éditeur. Et les petits éditeurs, en général, ils ne ramassent pas les grands prix. C'est un petit éditeur, quasiment un débutant, autant que je le sache. Il ne reçoit pas tellement de manuscrits, parce qu'il faut voir qu'à l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, etc. Donc, il n'était pas question d'envoyer 50 exemplaires à 50 éditeurs. Donc, ce qui pouvait arriver dans une maison comme De Noël, c'était vraiment la queue de... Ça avait déjà traîné partout. Évidemment, il ouvre Céline, il est à première page Le Voyage au bout de la nuit, il voit bien que ce n'est pas comme d'habitude. Même à la limite, s'il n'aime pas ça, il voit bien qu'il ne va pas publier n'importe quoi, qu'il y a une chance que ça ne passe pas inaperçu. Donc, c'est dans le rôle d'un jeune éditeur qui se lance de publier ça. Dans quel contexte historique s'inscrit l'antisémitisme de Céline ? C'est l'antisémitisme de l'époque de l'affaire Dreyfus, etc. Il était petit pendant l'affaire Dreyfus, Céline. Et donc, il a vécu tout ça. Son père était anti-réfusard, il était dans un milieu petit bourgeois antisémite, quoi. Mais l'antisémitisme était la chose du monde, la mieux partagée. L'antisémitisme, chez Céline, n'est qu'une part de son racisme, quoi. Et Almeras a bien montré que, simplement, l'antisémitisme s'exprime plus ou moins, mais il est toujours là, quoi. Et cet antisémitisme, Almeras explique bien aussi que c'est une... Il dit, quelque part, que c'est la face vulgaire de son racisme. Parce que Céline est un raciste. Et à l'époque, le racisme n'était pas un délit, quoi. On avait le droit de dire qu'on était raciste. Donc, par rapport à ce fameux contexte de l'époque, lorsque Robert de Noël lit les manuscrits de Céline en tant qu'éditeur, il n'y a aucun cas de conscience. Le problème, Gallimard était prêt à publier au bout de la nuit. Ça, c'est le fait de 15 jours. Donc, ce n'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'était la nouveauté du style. C'était ce coup de poing que ça a été dans la langue française. Et Gallimard l'a manqué. Bon, et Céline, sans lui vendre du doigt, il a envie d'être chez Gallimard, quoi. Est-ce que c'est tant qu'affaire à foutre le bordel ? Faut foutre le bordel, là où c'est bien établi, dans l'institution même, quoi. Mais il s'est proposé, à l'époque de Noël, des histoires d'antisémitisme. C'était tout bazar, je veux dire. Alors là, quelque chose qui est étranger à son choix, c'était certainement ça. On a fait un jeune Rostigna qui a décidé de faire carrière sur Paris, qui débarque de Belgique. Jean-Pierre Deloux. Qui est plutôt nord-antiquaire, qui tient différents endroits artistiques, qui se branche complètement dans les modes de l'époque. Philippe a vu pas mal d'entre gens connaissant, disons, tout ce qui va faire la mode, tout ce qui va faire l'avant-garde. À vous, certains vont savoir d'où souffle le vent, et qu'est-ce qui peut correspondre aux gens. Et à la limite, les événements, il va les créer. Par exemple, quand il publie Eugène David, l'auteur d'Hôtel du Nord, il a compris que l'époque était au populisme. Et donc que ce roman, donc populaire, qui en réalité avait été écrit par un esthète, eh bien il a transformé David en auteur populiste. chose qui est quand même assez drôle si l'on considère la personnalité de David qui se prête naturellement au jeu. Et donc ça, c'est la force de Donner-El. C'est de pressentir les tendances, c'est de pressentir l'heure du temps. C'est de pressentir l'heure du temps. Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie. Pas toujours, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux ? Partout où on ira, ça sentira le pourri. À vous entendre, on ne devrait réimprimer que les classiques. Mais que faites-vous des écrivains vivants ? Vous voulez les laisser crever ? Non. Il y a bien assez de Molière et de Rincine. Il y en a partout. Le livre en a. Ce qu'il faut, c'est éditer des écrivains vivants. Découvrir des auteurs inconnus. Le métier d'éditeur, c'est d'abord de donner une place à la littérature vivante. De trouver des œuvres valables. De les susciter au besoin, par la commande. Et de les imposer au public. Quand je suis venu travailler chez De Noël, j'avais déjà une carrière de journaliste derrière moi, puisque j'avais commencé à 18 ans dans un journal de province. J'étais resté 5 ans. René Barzabel. Mais, en fait, je dois dire que c'est De Noël qui m'a appris à écrire. Quand je lui ai donné le manuscrit de mon premier roman, qui était Ravage, je lui ai donné le soir, tout tremblant. Et il l'a lu dans la nuit, parce que c'était un homme comme ça, quand il recevait un manuscrit qui, à première vue, lui paraissait un peu intéressant. Il le disait dans les heures suivantes. Et le lendemain matin, je suis arrivé, blême, essuant dans son bureau, et il m'a parlé pendant 3 heures, page après page, me montrant mes qualités et mes défauts, me disant ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, comment il fallait écrire, comment il ne fallait pas écrire, ce qu'il fallait supprimer dans mon bouquin et ce qu'il fallait développer. Et c'était une chose tellement claire, tellement éblouissante, que j'ai recommencé mon bouquin d'un bout à l'autre. Ça s'est allé d'ailleurs très vite, parce qu'il m'avait donné la clé. 1940. Robert de Noël est désormais un homme mûr de 38 ans. grand, aux larges épaules surmonté d'un visage intelligent dont le regard brille, derrière de petites lunettes rondes en écaille. Tour à tour intraitable et séducteur, humbleur et timide, il est doté d'un talent de persuasion hors du commun et d'une véritable vision de ce que doit être le métier d'éditeur. Lecteur pointu, Son goût est sûr, et c'est à la tête d'une surprenante success story qui attire bien des jalousies et des convoitises, que Robert de Noël apprend la triste nouvelle qui n'étonne personne, que la guerre a éclaté. C'est à la tête d'un certain nombre, et c'est à la tête d'un certain nombre. Le roi, le général de Beauvoir, s'entreprend ici, en Angleterre, cette tâche d'un cadavre. J'invite tous les militaires français et parmi les rires. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Le 11 mai 1940, il rentre en Belgique pour s'engager dans l'armée de son pays. Harry tombe officiellement aux mains des Allemands le 14 juin. De Noël est de retour dans la capitale française dès le mois d'août. Il sait que l'occupant a fermé son entreprise et fait poser des scellés à l'entrée de ses bureaux de la rue Amélie. Lors d'un rendez-vous secret, son comptable lui apprend qu'une partie du stock a été saisie et qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrestation pour avoir publié des livres incompatibles avec les idées allemandes. Un tiers de son commerce a disparu. 1 700 000 francs. De Noël entreprend alors d'obtenir un rendez-vous avec le très francophile ambassadeur allemand, Otto Abetz. Une ombre de sourire aux lèvres, quelque chose d'imperceptible, ondulant dans la démarche extraordinairement souple, élégante. Otto Abetz a fait cet après-midi une entrée d'un certain style. C'est un beau garçon qui, physiquement, a beaucoup d'allure. Les cheveux sont argentés, au-dessus des yeux gris-verts sans beauté, inexpressifs, mais l'ensemble fait extrêmement jaune malgré le teint jauni. Il porte un costume d'un verre enfumé, une regate gris-perle sur un col très blanc. Tonalité générale, une sorte de longueur distante et d'ailleurs indéniablement distinguée. Pas de dureté apparente. Dans le genre criminel de guerre, on a ici un échantillon de la variété civilisée. Barbara Lombauer, vous venez de nous lire un extrait de votre ouvrage, Otto Abetz et les Français. Quel genre de politique Otto Abetz avait-il envie de mettre en place dès son arrivée à Paris en tant qu'ambassadeur allemand ? Son grand objectif était l'entente entre la France et l'Allemagne. Il était marié lui-même à une Française. D'ailleurs, les Français lui attribuent très souvent d'être très francophiles et d'être enthousiastes de la culture française. Lui-même avait une perception plus distinguée. En fait, ce qu'il voulait, c'était intégrer la France dans une Europe sous domination allemande. La particularité de ce méthode consistait dans le fait qu'il cherchait à nuancer l'image qu'on avait de l'Allemagne nazie. Il s'agissait de ne pas imposer par la violence ou par la force les décisions, les voeux, les désirs allemands, mais inciter les Français à le faire eux-mêmes. Dans votre ouvrage, vous précisez que 50% de l'édition parisienne était alors sous contrôle de l'ambassade allemande. Comment Otto Abetz utilisait-il le pouvoir que l'ambassade allemande avait au sein de milieux éditoriaux français ? En fait, déjà, ça commençait par des invitations à l'ambassade, des personnes qui arrivaient, des journalistes avec des projets à réaliser, mais sans moyens, en demandant s'ils pouvaient profiter des fonds pour disposer à l'ambassade d'Allemagne à Paris. Et donc, il y avait des prêts accordés par l'ambassade qui étaient assez généreux, et ensuite, la demande les transformait en participation au capital. C'est comme ça qu'ils ont arrivé à ce pourcentage assez élevé. Et ce qui est intéressant, c'est que cette prise des participations était vraiment essentielle pour les Allemands, puisque selon Otto Abetz, elle devait assurer à l'Allemagne une influence en France, sur la pensée en France, même après la fin de l'occupation, puisqu'en 1940, on pensait encore qu'un traité de paix allait être imminent. Et donc, il s'agissait d'assurer l'après-guerre, et d'assurer que la France reste sous influence allemande, mais sans que ça soit trop visible. Alors, au vu de l'intérêt que Otto Abetz montrait pour l'édition française, il est effectivement possible qu'il ait rencontré Robert de Noël au début de l'occupation, lorsque celui-ci cherchait un financement, cherchait d'une part à récupérer sa maison d'édition, et d'autre part à la faire financer. Absolument. Et là, on a un va-et-vient assez significatif entre les différents services allemands, puisqu'il arrive très couramment que certains projets ont été refusés par le département de propagande, Propaganda Abteilung, et qui ont ensuite s'adressé à l'ambassade, et voir ensuite, donc, Otto Abetz, qui intervient pour, aussi par ce biais-là, s'imposait par rapport à la Propaganda Abteilung, puisqu'en fait, il y a un conflit vraiment très violent, qui est à son impogée au mois d'août 1940, entre ces deux services, où Abetz réclame vraiment là le premier rôle en ce qui concerne la censure politique, et qu'il souhaite limiter l'influence de la Propaganda Abteilung à l'attribution du papier. Mais on verra, au cours de l'occupation, que l'attribution du papier devient aussi un outil très très précieux, pour influencer, pour censurer. Et donc, Robert Desnoëlles, qui avait apparemment des difficultés à, justement, reprendre ses affaires dans sa maison d'émission, était bloqué du côté de la Propaganda Abteilung, et c'est tout à fait probable que l'ambassade a aidé à débloquer sa situation. En novembre 1940, Robert Desnoëlles crée les nouvelles éditions françaises, une coquille vide destinée à donner des gages éditoriaux aux nazis. Il y publie des livres pour enfants, Jeanneau Lapin et Martin Lours, de Sir Stunderguess, mais aussi les pamphlets antisémites de Céline. Comment reconnaître le juif ? La médecine et les juifs, écrits par des médecins français. Les tribus du cinéma et du théâtre, et les décombres, de Lucien Robatet. Les discours d'Hitler et d'autres travaux nazis. Avec cette astuce, l'éditeur réussit à protéger le catalogue des éditions de Noël des ouvrages antisémites, nazis et collaborationnistes. Plusieurs écrivains français, mes chers éditeurs, viennent d'effectuer en Allemagne un séjour à Weimar, comme chaque année d'ailleurs. L'un d'eux, M. Drigueux-Larochelle, a bien voulu venir jusqu'à notre micro pour nous contier ses impressions de voyage. Avec quelques amis, nous sommes allés à la deuxième rencontre des écrivains européens qui a eu lieu à Weimar du 5 au 11 octobre. Nous avons répondu avec un intérêt réfléchi à l'invitation cordiale des écrivains allemands qui avaient déjà pris l'an dernier l'initiative de cet humain rapprochement. Nous avons revu cette très rare et très charmante ville de Weimar où nous avons reçu un accueil simple et libéral. Nous avons renoué des conversations commencées l'autre fois avec des Allemands et avec des hommes des quatre coins de l'Europe. Tous ces hommes goûtaient de se trouver ensemble et de constater que le soin de l'art vivait encore dans les cœurs au milieu des difficultés pareilles en tout pays. Il n'était guère question de politique. Les artistes comme les savants ont le privilège d'ignorer, ou plutôt, nous n'exagérons pas, de feindre, d'ignorer l'énormité formidable des événements de déploie autour d'eux. Jean-Pierre Deloux, nous venons vers vous, puisque vous êtes l'inventeur de la traduction française du livre de Louis Stamann consacré à l'assassinat de Robert de Noël. Et alors, la sortie du livre a quand même été faite dans un silence qu'on pourrait qualifier d'assourdissant. Auriez-vous une explication à nous proposer ? Oui, le silence est relativement assourdissant. Et disons qu'il y a une certaine frilosité à vouloir parler de cet ouvrage. On peut s'interroger pourquoi. Est-ce la nature même du sujet, l'édition et la collaboration qui effraient les gens, dans la mesure où il est peut-être plus facile de parler de collaboration économique sans impliquer par la même qu'il y a une collaboration sur le fait des idées. Pourtant, toute l'histoire de la collaboration est quand même l'histoire d'une idéologie aussi. Dans le cadre de Noël, ces collaborations, il y a eu, c'est une collaboration qui n'est pas plus importante que celle de la plupart des éditeurs français. Et ce fut essentiellement une collaboration de type économique. Alors, est-ce que le sujet effraie toujours ? Effraie toujours des gens de plumes, comme les journalistes, comme les éditeurs, comme un certain nombre de personnes qui habitent sur ce métier, on peut vraiment se poser la question. Est-ce qu'il y aurait-il d'autres intérêts qui sont en jeu ? Ou alors, il s'agit purement et simplement d'une totale frilosité à l'égard de tout ce qui peut, disons, choquer, heurter le politiquement correct auquel on a fini par s'habituer depuis une vingtaine d'années. C'est peut-être un effet de notre autocensure, de notre pudeur. Et peut-être que si l'on commémore chaque année la libération, c'est peut-être également, d'une certaine manière, à ne vouloir en voir que certains aspects et à rejeter, disons, les aspects particulièrement nauséabonds dans l'ombre, dans une certaine ombre. Et ceux-là, nous sommes beaucoup plus préhensibles dans la mesure où touchent à la fois notre culture, nos engagements, nos mentalités. Et c'est là, je crois qu'on peut dire que ça gratte ou ça fait mal. Et c'est peut-être ça le problème. Les autres éditeurs parisiens jouent également double jeu. Quelques-uns entrent avec complaisance dans la collaboration, comme Bernard Grasset. Journal général de la librairie française clandestine, les six commandements du libraire. 1. Quand des livres tu recevras, avec soin, les reconnaîtras. 2. Ceux des traîtres te garderas en lieu où nul ne les verra. 3. Pareillement, tu traiteras ce qui vient des propagandas. 4. Et chez toi, tu n'exposeras rien qui soit l'esprit Trafapa. 5. Et tant que tu résisteras, l'honneur au moins te restera. 6. L'esprit français honorera et lui seul toujours servira. 6. Note, Trafapa. Travail, famille, patrie. Toujours fragile malgré le succès, les éditions de Noël doivent faire face à de sérieuses difficultés financières. En désespoir de cause, il se tourne alors vers Wilhelm Andermann, un éditeur allemand qui cherche à investir en France. Sa maison d'édition est sauvée, mais à quel prix ? Il y a du proté chez De Noël, comme il y a du potrin. Il y a d'une part l'esthète, l'homme de lettres, l'homme qui aime la littérature, et d'autre part, et ça c'est toujours aussi valable pour aujourd'hui, il y a l'homme qui a un fonds de commerce. Et ce fonds de commerce lui pose bien des problèmes, non pas en raison de son train de vie, mais dans la mesure où l'argent est très difficile à gagner, déjà dans l'édition à l'époque, et De Noël doit sans arrêt jongler avec les capitaux, trouver de nouveaux capitaux, et inventer des solutions pour pouvoir développer sa société ou la maintenir à flot. Et l'argent qui lui faisait cru également défaut avant la guerre, lui fait tout le temps cruellement défaut au moment de l'occupation. Donc pour trouver de l'argent, il a l'imprudence naturellement de se rapprocher de l'occupant. Alors c'est là tout le paradoxe du personnage. En même temps, il va chercher une source de financement en Allemagne, auprès d'un éditeur allemand établi à Berlin, et en même temps, il publie les livres d'Elsa Triolet, il lui donne de l'argent, il l'héberge avec Louis Aragon, et donc par là même, il donne des gages à la Résistance. Ça c'est tout de Noël, mais c'est également toute une époque, c'est l'éternel débat, à quel moment commence l'intelligence avec l'ennemi. Bon, je sais qu'il faut une grande cuillère pour souper avec le diable, et ça c'est un peu le problème de Noël. Et c'est, disons, un peu le problème politique majeur de l'époque, car sous Pétain, il n'y aurait pas d'autre solution que de soit résister, soit collaborer. Et quand on choisit un moyen terme qui consiste à avoir l'air de collaborer, ce qui ne veut pas dire qu'on est pour autant un admirateur de l'Allemagne ou un C.I. du nazisme, la marge et la frontière sont extrêmement ténues. Et dans le cadre de Noël, il donne des assurances en publiant certains textes, maintenant, probablement, des textes qui sont des textes antisémites, mais il arrêtera très rapidement, conscient de la gravité de ce genre de choses. De même, pendant la drôle de guerre, il avait publié des ouvrages anti-allemands. C'est une sorte de double jeu permanent chez lui. Mais où est le véritable de Noël ? Il y a un colté quand même aventureux, qui est extrêmement sympathique chez lui, et une sorte, disons, d'anarchisme total. Ensuite, bon, ben, de Noël a bien compris Céline, mourir ou mentir, moi j'ai choisi, je vis. Je pense que cela résume un peu, disons, ce qu'a été la vie de de Noël pendant l'occupation. Je m'appelle Frédéric. Où ? On m'appelle Garance. Garance, oh, c'est joli. C'est le nom d'une fleur. D'une fleur rouge, comme vous voulez. Alors ? Alors au revoir, Frédéric. Oh non, vous n'avez quand même abandonné comme ça, mais c'est tout seul sur le boulevard du crime. Dites-moi au moins quand je vous reverrai. Bientôt, peut-être ? C'est-on jamais avec le hasard ? Oh, Paris est grand, vous êtes-vous ? Paris est tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand d'amour. Le 12 juin 1942 a lieu à la Brasserie Lip, le lancement des Marailles. Premier roman de Dominique Roland, une jeune femme belge, en présence de Jean Copteau, de Robert Desnos et de Robert de Noël. Le coup de foudre entre la jeune femme et Robert de Noël est immédiat et réciproque si l'on en croit à la romancière. Il s'en suit une correspondance amoureuse et clandestine ponctuée de rares rencontres à Bruxelles et à Paris. De Noël était un être extraordinairement sensible. Dominique Roland. Sensible, je ne pourrais pas dire poétique, mais il était rêveur, pariant le tout sur le tout. Il était d'un enthousiasme étonnant, et alors il est mort, il avait 43 ans, de sorte qu'il était d'une jeunesse inouïe, et il donnait l'impression, au contraire, d'une grande maturité, d'un grand équilibre. C'était une sorte d'athlète qui aurait dû vivre jusqu'à 80 ans s'il n'avait pas été abattu. Jean-Pierre Deloux. La vie sentimentale de Noël est aussi agitée que sa vie d'éditeur. Éditeur, il faut séduire, mais les auteurs, c'est bien évident. L'homme de Noël qui est un séducteur constant. Bon, ses aventures sont plus ou moins bien connues à ce jour. En fait, pour la partie connue du personnage, il épouse Cécile Brusson, qui devient de facto Madame de Noël. Puis, il a une maîtresse, Dominique Roland. Et puis, en 1943, arrive dans sa vie une femme qui va certainement être fondamentale, puisqu'elle est probablement une des causes de sa disparition. C'est Jeanne Leviton. Oui, c'est Jeanne Leviton, de son emplume Jean-Voilier, qui elle-même était la maîtresse de Paul Valéry. Disons que ça va être à la fois la rencontre fondamentale de sa vie et la rencontre qu'il ne fallait pas faire. Il faut quand même rattacher également le caractère séducteur de Donaël au fait qu'en ces années-là, contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui, disons que dans certains milieux, l'amour a été très libre, y compris pour les personnes qui étaient mariées. À l'automne 1943, Dominique Roland obtient un sauf-conduit pour se rendre à Paris. Les amants revivent de grands jours et au début du mois de juillet 1944, la jeune femme constate qu'elle est enceinte. Donaël lui conseille de s'adresser à un couple de ses amis bruxellois qui lui fournira l'adresse d'un médecin pratiquant avortement. L'acte est accompli au prix d'une grave hémorragie. Elle écrira plus tard. Le futur enfant est soumis à l'occupation. Le futur enfant est simultanément collaborateur et résistant. Le futur enfant subit les traîtres et les héros, les scènes de ménage, les centaines de milliers de fenêtres occultées qui sont autant de nuits rectangulaires incrustées dans l'immense nuit courbe, la cadence des marches beauté et des champs militaires. Le futur enfant représente un amour impossible, des lettres barbouillées par la censure, des laissés-passer, des rendez-vous clandestins. Dès que la fusillade a commencé dans Boulevard Saint-Michel, les FFU, à qui l'alerte avait été donnée, ont pris leur position de combat à l'entrée de la préfecture de police de Boulevard du Palais. Des apercevances de la flèche du conflit de police, également des allemands, brûlés même sur la place Saint-Michel, devant la fontaine, et d'indiqués par le bouvard du Palais. Ici, radio-diffusion de la nation française, par ordre du gouvernement provisoire de la République, messieurs les curés sont requis de faire sonner les cloches de leurs églises pour annoncer l'entrée des troupes françaises et alliées dans Paris. N'importe qui, tout le monde pourra sonner les cloches ce soir. Il n'est pas nécessaire d'être accusé ça et d'avoir appris. Tout le monde sait sonner les cloches. Nous vous rappelons également qu'il est tout-même nécessaire de prendre encore quelques mesures de sécurité. avosez si votre quartier est calme. Sortez dans la rue si votre quartier est calme. Ouvrez les cloches ! La France est officiellement libérée en août 1944. De Noël répartit les archives de sa société chez plusieurs amis. Le comité d'épuration de l'édition le suspend de ses fonctions à l'automne. Avec l'aide de Jeanne Loviton, l'éditeur crée un labyrinthe financier et éditorial de participation croisée dans plusieurs maisons d'édition, dont celle dont sa maîtresse a hérité, les éditions d'Oma Mon Chrétien. Dès août 1944, il prépare sa défense en entreprenant l'élaboration d'un dossier sur les activités de l'édition parisienne sous l'occupation. Mais ses intentions sont vite connues et ne le rendent pas très populaire parmi ses confrères qui, eux aussi, cherchent à sauver leur peau. Le 19 février 1945, Robert de Noël est personnellement inculpé d'infraction à l'article 75. L'article 75, c'est le permis de vous étriper, vous volez tout, de vous débiter en gibelotte, écrit Céline. Au 15 janvier, 9 428 dossiers étaient en cours d'instruction devant la Cour de justice de Paris. Pendant le seul mois de janvier, les cours de justice ont jugé 1 957 inculpés. Elles ont prononcé 272 acquittements, 960 peines d'emprisonnement, 85 peines de réclusion, 434 peines de travaux forcés à temps, 57 peines de travaux forcés à pépécuter et 149 condamnations à mort. Elles ne sont là que les résultats de la phase de démarrage. Le rythme en sera sans peine accéléré dans les semaines qui vont venir, si bien qu'en définitive, la justice que la France attendait aura été rendue aussi rapidement que possible et dans le respect des principes fondamentaux du droit. Au printemps 1945, Dominique Rollin achève son roman, La Vallée des Larmes, que, dans une lettre du 19 mai à Robert de Noël, elle hésite à appeler vers la mort. Elle apporte son manuscrit à Paris, où elle constate que, contrairement à son habitude, de Noël ne lui a pas réservé de chambre d'hôtel. Son amant éditeur lui avoue alors sa nouvelle liaison avec Jeanne Leviton. Malgré la douleur, ils aboutissent le roman en se vouvoyant. De retour à Bruxelles, Dominique Rollin écria de Noël. Nos deux lettres se sont croisées, je suppose que vous avez la mienne. J'espère qu'elle vous est arrivée sans encombre. La vôtre a produit sur moi une réaction violente et délicieuse. Je me suis sentie de nouveau inondée d'une paix que j'avais perdue, et je n'ai pas fermé l'œil pendant la nuit suivante tellement j'étais joyeuse. Mais cette violence et cette joie qui étaient en moi, qui s'y cachent encore maintenant que je vous écris, ne peuvent pas jaillir. Elles éclatent au-dedans de moi et risquent de me dévorer. Non, je n'ai aucune amertume. Seulement mon existence a changé complètement d'orientation intérieure. Je suis comme un pommier. Pardonnez-moi cette nouvelle comparaison avec un arbre. Ce n'est pas un procédé. C'est une chose que je sens profondément. Mes branches s'élevaient toutes droites et tout à coup, elles commencent à se tordre, à se nouer sous l'effet d'une douleur très grande. Elles hésitent, puis repartent dans une autre direction. Chaque fois qu'une souffrance me sera infligée, un nœud nouveau se formera et c'est ainsi que peu à peu je serai la sœur d'âme des jolis pommiers torturés. Rassurez-vous cependant, mon cher, je suis encore capable de me couvrir de fleurs, de chanter et de rêver. Oh, je sais tant de choses si vous saviez. Parfois même, il me semble être beaucoup plus âgé que vous et vous n'êtes qu'un tout petit garçon aveugle. C'est pourquoi je dépose un baiser maternel sur votre froid plein de soucis. Début juillet 1945, De Noël affronte son premier procès. La cour veut savoir pourquoi il a réédité les pamphlets antisémites de Sébine sous l'occupation. De Noël déclare qu'il n'avait aucun droit de repousser les exigences de son auteur. Il justifie la publication des discours de Hitler par leur intérêt historique en faisant remarquer qu'il a également publié avant-guerre des ouvrages antifascistes. Concernant les décombres, de Lucien Rebattey, il déclare qu'il s'agit avant tout d'un portrait des partis politiques en France. Enfin, il repousse la dernière accusation en rappelant à juste titre qu'il a déjà été mis à l'amende pour le prêt consenti par l'éditeur allemand, Dermann, et que la question n'est plus d'actualité. De nombreux témoins prennent sa défense, son personnel, des résistants, des juifs, Elsa Triolet et Louis Aragon. Le 13 juillet 1945, il a convaincu la cour de son innocence. Le soulagement est de courte durée. Une lettre de délation accuse les éditions de Noël de collaboration avec les nazis. Après l'homme, c'est sa maison d'édition qui doit passer en jugement. Donoël continue à préparer sa défense et le 25 octobre 1945, il fait établir un document officiel de cession de sa maison d'édition qu'il signe en bonnet du forum. Le document est délibérément inachevé et deux espaces restent vierges, ceux réservés à la date et au nom du bénéficiaire de la cessation. Ainsi, au cas où il perdrait son procès prévu pour le mois de décembre, il pourrait céder rapidement son entreprise à quelqu'un de confiance et continuer à la diriger dans l'ombre. L'éditeur Robert de Noël, 43 ans de nationalité belge, habitait depuis quelques temps chez Mme Jean-Voilier, la romancière connue L'11 rue de l'Assomption. Il se rendait hier soir dans la voiture de celle-ci au théâtre de la Gaieté pour assister à une représentation lorsque vers 21h15, au coin du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle, un pneu éclata de Noël range à l'automobile long du square des Invalides. Le couple étant en retard, de Noël envoya son ami au poste central le plus proche pour demander un taxi. C'est de ce poste qu'elle entendit un appel de police secours présentant le drame. Elle retourna immédiatement sur les lieux. De Noël était étendu, moribond sur le trottoir opposé à celui contre lequel il avait garé la voiture. Auprès de lui, il se trouvait un cric et il tenait à la main une manivelle. Il avait été abattu par une seule balle d'un colt de 9 mm qui, entrée sous l'homoplate gauche, était ressortie au-dessous du sein droit. Le coup de feu n'avait pas été tiré à bout portant mais de loin. La victime, transportée par ambulance à l'hôpital Léhennec, en compagnie de Mme Jean-Voilier, mourut à son arrivée. De Noël, qui portait 15 à 30 000 francs sur lui, n'avait pas été dévalisé. La voiture n'avait pas été fouillée. Libération, 4 décembre 1945. Michel Delorme, nous venons de prendre connaissance ensemble de l'article écrit par un journaliste de Libération en date du 3 et 4 décembre 1945 et à la lecture de cet article, il y a quand même une omission majeure de la part du journaliste. Oui, d'après l'enquête de police, deux individus, dont l'un est fonctionnaire au ministère du Travail depuis quelques jours, sont aussi présents sur le lieu du crime. Pierre Roland Lévy et Guillaume Anoto, tous deux avocats, spécialistes des transactions secrètes et amis de Jeanne Neuviton. Le dimanche 2 décembre 1945, le gardien du ministère a enregistré l'arrivée de Roland Lévy à 20h30, son départ à 21h10 et son retour une nuit plus tard. Il était accompagné de Guillaume Anoto. Le ministère du Travail, situé à Rune Grenelle, est en face du lieu du crime. On peut donc supposer que les deux hommes étaient effectivement présents sur les lieux du crime au moment où Robert de Noël était près de la voiture de Jeanne Leviton. C'est possible. A l'hôpital, Jeanne Leviton passe un coup de fil et deux de ses amis arrivent aussitôt. La première est Yvonne Dornès, son associée en affaires et proche amie de Suzanne Bidot, femme de Georges Bidot, ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire du général de Gaulle. Yvonne Dornès est également la fille d'un membre influent de la Cour des comptes. La seconde amie qui arrive pourrait conforter de Jeanne Leviton, mais d'autre que Mademoiselle Pagès-Duport qui a d'importantes relations dans l'administration et particulièrement avec le prophète police. Face à une femme si bien entourée, les enquêteurs prennent sa déclaration pour un argent comptant et considèrent sa version des faits comme définitive. L'assassinat de l'éditeur Robert de Noël serait un crime crapuleux. Mais ce crime, sans témoin, présente des aspects mystérieux. Robert de Noël, l'éditeur parisien bien connu, a été assassiné dimanche soir, boulevard des Invalides, près de sa voiture en panne. Ce drame n'a eu aucun témoin. Trois hypothèses. Première hypothèse. Robert de Noël, éditeur de nombreux ouvrages collaborationnistes et dont la maison d'édition est sous séquestre, avait été laissé en liberté mais devait passer prochainement devant le comité d'épuration. Il avait, paraît-il, affirmé qu'il ferait des révélations mettant en cause d'autres éditeurs. A-t-on voulu l'empêcher de parler ? Deuxième hypothèse. De Noël avait des maîtresses. L'une de ces dernières était mariée et son mari était séjourci de passage à Paris. S'agit-il d'un crime passionnel ? Troisième hypothèse. Le meurtre a été commis alors que l'éditeur venant d'Auteuil et se dirigeant vers Montparnasse était occupé à réparer sa voiture immobilisée par l'éclatement d'un pneu. Cet accident était imprévisible ce qui exclura la préméditation et détruirait les deux hypothèses précédentes. C'est vers cette troisième version qui implique un crime crapuleux que s'orientait hier soir l'enquête de la police. Libération décembre 1945. Juste après les funérailles Cécile de Noël entreprend au vent de récupérer les effets personnels les clés des bureaux et des coffres forts les papiers de son mari. Elle tente de faire placer sous celles policiers les lieux où doivent se trouver les affaires de Robert mais Jeanne Leviton a devancé en déclarant que Robert n'avait rien laissé nulle part si ce n'est peut-être chez sa femme. L'affaire est tranchée il n'y aura pas de scellé. Tout ce que Cécile de Noël parvient à récupérer est un modeste tas de vêtements. Elle engage alors Armand Roselard avocat chargé de défendre ses intérêts. Le 8 décembre 1945 six jours après le meurtre et le jour où De Noël devait défendre son entreprise devant le tribunal on apprend que Mme Jeanne Leviton prétend être la légitime propriétaire des affaires De Noël maison d'édition comprise. Elle produit le contrat de cession rédigé et signé par De Noël avant sa mort sans un seul espace vierge. Le nom du bénéficiaire est Mme Jeanne Leviton par le dit document De Noël cède ses affaires au prix sous-évalué de 757 000 francs. Jeanne Leviton déclare avoir payé Robert De Noël le 30 novembre deux jours avant le meurtre. Y a-t-il un reçu ou une trace quelconque de la transaction ? Non. Aucune trace. Pas la moindre empreinte du plus petit mouvement de fond. La cession de part est enterrinée par la justice. La maison d'édition de Noël avait des tout soupçons de collaboration et l'enquête piétine tentait si bien que cinq mois exactement après le meurtre de son mari Cécile de Noël se porte partie civile auprès du juge d'instruction de la police. Tout se sait un secret bien gardé. Voilà bientôt quatre ans que la police cherche le meurtrier qui le 2 décembre 1945 tua non loin des invalides l'éditeur Robert De Noël pendant qu'il était occupé à changer un pneu de sa voiture. Un procès qui fit du bruit eut lieu après cet attentat et l'éditeur laissa une succession assez embrouillée. Jamais, dit à cette époque un juge consulaire, nous n'avons reçu tant de sollicitations et des plus diverses. Si les juges officiels ont manqué de tenue comme on l'a prétendu dans ce procès, nous avons tenu à prouver que le tribunal de commerce savait rendre justice. Pourtant, le bruit court que la préfecture de police posséderait un dossier gardé secret qui serait susceptible de faire rebondir l'affaire sur un nouveau plan, celui de la justice répressive. Le secret si bien gardé, comme l'on dit, va-t-il apparaître un jour prochain en pleine lumière ? Combat, 4 décembre 1949. Armand Roselard poursuit néanmoins sa propre enquête pour le comte de Cécile de Noël. Il découvre que depuis le meurtre, Jeanne Leviton a effectué de nombreux allers-retours en Belgique et en Suisse où elle possède un coffre en fort à la Banque Février Tailleur de Genève. L'affaire est finalement rouverte le 28 décembre 1949 et Cécile de Noël se porte à de nouveau partie civile le 6 janvier 1950. Après la réouverture du dossier, Madame de Noël a François. J'ai la conviction que mon mari n'a pas été victime d'un rôdeur. Je ne puis vous révéler pour l'instant les faits que nous avons portés à la connaissance du parquet, mais je suis persuadé qu'ils aideront à identifier le coupable de l'assassinat de mon mari. C'est par ces paroles que Madame veuve Cécile de Noël nous a accueillis dans son appartement de la rue de Buenos Aires. Après nous avoir fait le récit de la nuit tragique au cours de laquelle l'éditeur trouva la mort, Madame Cécile de Noël a ajouté Dès le premier jour j'ai eu la conviction qu'il ne s'agissait pas d'un crime crapuleux. Le lieu de l'attentat, la position du corps, la balle qu'il avait frappée, ce meurtre qui n'avait pas le vol pour mobile me laissait penser qu'il s'agissait d'autre chose. François, 14 janvier 1950 Roland Dumas Robert de Noël quel souvenir gardez-vous de ce personnage ? L'éditeur, l'homme si vous l'avez connu ? Je ne l'ai pas connu mais j'ai rencontré beaucoup de personnalités qui vont parler de lui. Il a commencé par Jean Genet dont j'étais l'avocat très longtemps jusqu'à sa mort et qui avait beaucoup des cibres de Noël. Il attribuait sa mort à un règlement de compte politique. il considérait que c'était en raison de son comportement pendant l'occupation les jalousies que cela avait suscité les querelles qui étaient nées après la libération et qui étaient à l'origine de sa disparition. Vous venez de rappeler la date, c'est très important, décembre 1945 car la période difficile des règlements de compte, des exécutions sommaires, des tribunaux d'exception à peu près a duré six mois. Ce qui fait que la mort de Noël qui intervient un an après, plus d'un an après, est assez mystérieuse. Elle est restée un mystère car malgré les procédures judiciaires qui ont eu lieu, on n'est pas arrivé à une vérité absolue. Donc, on n'a que des indications. Certes, il avait une vie pierre remplie sur le plan affectif, je ne parle pas des liaisons, mais je ne crois pas qu'il y ait derrière tout ça un crime passionnel. Je pense plutôt pour la thèse que m'avait expliqué Langeunet qui était celle d'un règlement de compte post-libération. Il y avait des gens qui étaient encore en état de nuire et de faire des exécutions de cet ordre. Il y avait beaucoup d'armes encore dissimulées. Donc, il n'est pas impossible de dire que quelques organisations en voie de liquidation de l'époque aient cru devoir faire un acte de justice en dehors de la justice elle-même. Peut-être a-t-il payé de sa vie ce comportement de pseudo-collaborateur, c'est-à-dire d'avoir réussi avant la guerre mais aussi pendant la guerre et pendant l'occupation de façon exceptionnelle ce qui suscitait toujours des jalousies mais surtout profitant de l'occupation pour parfaire sa réussite. Le 25 mars 1950 devant nous Ferdinand Goletti juge d'instruction au tribunal de première instance du département de la Seine étant en notre cabinet au palais de justice à Paris assistée de M. Moulin commis greffier à Sermenté a comparu la nommée Bruçon-Cécile veuve de Noël partie civile assistée de maître Roselard son conseil convoqué conformément à la loi et la disposition de qui la procédure a été mise la veille. Introduisons le témoin Leviton Jeanne dite Jean Voilier 46 ans éditeur Demeurant à Paris 11 rue de l'Ascension qui prête serment conformément à la loi. Peut-on poser la question suivante avec qui Mme Leviton et Robert de Noël avaient-ils rendez-vous le soir du 2 décembre 1945 ? Nous n'avions de Noël et moi aucun rendez-vous. Trois témoins entendus au cours de l'enquête effectuée sur commission regatoire sont unanimes à déclarer que Mme Leviton semblait pressée de rentrer à Paris pour y retrouver des amis et l'un d'eux M. Baron a même été formel à ce sujet en déclarant qu'il se souvenait que dans l'après-midi du 2 décembre 1945 M. de Noël ou Mme Leviton avaient été appelés au téléphone chez Mme Marine Delbos. Je réponds que lorsqu'on vient déjeuner chez quelqu'un à 13h et qu'on quitte cette maison après 17h c'est que l'on n'est pas bien pressé de s'en aller. Il est certain que nous n'avions pas l'intention de rester dînés. Mme Leviton peut-elle dire ce qui s'est passé exactement entre le moment où elle est rentrée de Saint-Brice jusqu'au moment où elle a quitté son domicile accompagné de M. de Noël. Je suis rentrée de Saint-Brice vers 18h30 et je spécifie que je ne puis préciser l'heure. J'ai dû me reposer. Nous avons discuté pour savoir si oui ou non nous irions au théâtre en raison de ma fatigue. Et jusqu'à l'heure du dîner je n'ai rien fait de saillant dont je puisse me souvenir sinon d'avoir fait ma toilette pour me préparer à sortir. Nous avons dîné Robert de Noël et moi. Ce repas a été servi par Mlle Zubanec. Il s'agissait d'un repas normal et d'une durée normale. Puis nous sommes partis au théâtre et je sais également que nous étions en retard. M. de Noël n'a-t-il pas donné un coup de téléphone assez long et à qui ? Je crois en effet que Robert de Noël a téléphoné longuement dans ma bibliothèque. Je ne sais rien de cette conversation. A quelle heure le témoin a-t-il quitté la rue de l'Assomption ? Je ne regarde pas l'heure quand je quitte mon domicile. Alors comment le témoin savait-il qu'il était en retard ? On peut savoir qu'on est en retard sans savoir de combien de temps on est en retard. Le plus court chemin étant la ligne droite, c'est ce chemin que l'on doit emprunter lorsqu'on est en retard. Comment le témoin explique-t-il le détour considérable constitué par l'itinéraire suivi par sa voiture ? J'ai déjà répondu à cette question et je précise que ni Robert de Noël ni moi n'étions chauffeurs de taxi. Comment le témoin s'est-il aperçu qu'un pneu était crevé ? J'ai eu la sensation que toute personne qui est dans une voiture et qui sent qu'un pneu crève peut ressentir. Nous connaissons la thèse de Mme Loviton. Peut-elle nous dire l'heure qu'il était au moment où ce pneu a crevé ? Je n'ai pas regardé la montre. Il est curieux qu'étant déjà en retard pour aller au théâtre, un incident survenu en cours de route n'ait pas provoqué le geste normal consistant à regarder sa montre pour savoir à quel point ce retard serait aggravé. Un pneu crevé est beaucoup plus ennuyeux qu'un retard au théâtre. Je n'ai pas regardé l'heure. Combien de temps vous a-t-il fallu pour rentrer de Saint-Brice à Neuilly et ensuite rue de l'Assomption ? Je ne suis pas un chronomètre vivant. Le témoin n'a-t-il rencontré personne entre le moment où il a quitté Robert de Noël et le moment où il a rencontré un agent rue de Grenelle en allant au commissariat ? J'affirme n'avoir rencontré personne. Je m'explique. Je n'ai adressé la parole à personne. Je ne puis pas vous dire qui j'ai croisé et je ne me souviens pas de ces détails. Le témoin n'a-t-il pas croisé deux personnes ? Je n'en sais rien. Le témoin peut-il dire s'il a demandé un taxi à l'agent qu'il a rencontré Kate Grenelle ou bien si l'agent lui a posé la question de savoir si elle ne se rendait pas au commissariat pour avoir un taxi ? Je pense que cette dernière hypothèse est exacte mais les déclarations que j'ai faites immédiatement après le drame sont peut-être plus exactes. Combien de temps le témoin est-il resté au poste de police entre son arrivée et l'appel de police secours ? J'y suis resté un temps qui m'a paru long et qui était cependant court. En entendant l'appel de police secours le témoin a-t-il pleuré ? Non. Le témoin a-t-il dit quelque chose ? Je crois avoir poussé un cri et dit que j'avais laissé un ami au coin du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle. Le témoin n'a-t-il pas dit au chauffeur de le conduire rue de la Gaîté mais de s'arrêter auparavant au coin du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle ? Probablement. Quelle personne le témoin a-t-il remarqué ? Je n'ai rien vu à l'exception de Robert de Noël étendu sur une civière. Le témoin n'a-t-il pas dit à ce moment-là il n'est pas mort ils me l'ont tué ils me l'ont tué. Je pense n'avoir rien exprimé à cette minute mais ce qui est certain c'est que je ne l'ai pas cru mort. Lecture faite Persiste et signe Armand Roselard Jeanne Leviton C'est le procureur de la République Antonin Besson qui doit finalement décider s'il a de quoi poursuivre Mme Jeanne Leviton pour son implication dans le meurtre de Robert de Noël. Il rend son réquisitoire définitif le 1er janvier 1950 il ignore les conclusions de la troisième enquête écartant de facto l'idée d'un rendez-vous à l'angle du boulevard des Invalides et de la rue de Grenelle et mettant hors de cause Jeanne Leviton. Cécile De Noël perd sur tous les tableaux et doit payer les frais de justice occasionnés par les procès à répétition. Jean-Pierre Delon Mais ce qui donne disons une certaine force à cette sinistre affaire c'est les multiples stades finalement qui la composent. C'est bien sûr une histoire d'argent mais elle s'est manifestée de telle manière qu'il y a de nombreuses implications ce qui fait que finalement on ne sait plus très bien pourquoi on a fait le silence sur cette affaire. C'est là l'un de ces mystères qui lui donne disons tout son piquant et tout son intérêt manifestement c'est une histoire d'argent De Noël et ses prouvés se promenaient avec une importante somme d'argent qui devait permettre d'acheter la complicité disons du parti communiste français et son influence pour le faire gracier si les choses tournaient mal pour lui lors de l'audience qui devait avoir lieu trois jours après le crime. Donc là c'était déjà l'une des premières raisons. La deuxième raison c'était purement et simplement les éditions de Noël qui représentaient quand même à l'époque un capital assez important. De toute façon il y avait une phase pathétique c'est que trois jours après de Noël devait passer devant un juge d'instruction et a priori il ne fallait absolument pas qu'il passe devant le juge d'instruction si l'on se réfère disons à une thèse qui veut que de Noël s'apprêtait à compromettre et à surenchérir sur la compromission supposée de ses confrères. Voilà alors là on aborde le fameux dossier secret. Oui c'est-à-dire qu'il avait vraiment réuni des enfin c'est pas des preuves c'était des choses qui étaient relativement notoires mais dont il n'y avait pas de traces disons totales à l'époque à savoir toutes les publications ayant été fait aussi bien par Grasset qui lui va se retrouver sur le banc des accusés que par Gallimard que par Sorlot que par Flammarion que par différentes sociétés d'édition qui ont tous donné des gages à l'Allemagne ou au régime de Pétain. Donc renuer disons ce qui apparaissait comme le passé était extrêmement dangereux pour un certain nombre de personnages qui risquaient également de se retrouver directement incriminés c'est ce qui arrivera à Grasset qui lui fera figure de bouc et ministère et figure de victime exemplaire pour l'édition chose que supposait De Noël supposait qu'on allait une réservée à tort ou à raison d'ailleurs ça c'est la question qu'on peut bien se poser Il avait le profil parfait du lampiste ça De Noël a gassé il a gassé par ses manières il a gassé par son insolence et il a gassé surtout par son talent découvrir Céline et souffler Céline sous le même Gallimard c'est c'est plus qu'une insolence c'est à la limite même une maladresse donc on comprend qu'il se soit fait beaucoup d'ennemis mais les ambitions de De Noël étaient grandes chacun pouvait deviner qu'il avait l'intention de prendre la première place dans l'édition française donc effectivement c'était de se débarrasser également à bon compte de la concurrence En 1951 dix mois après avoir été déclaré propriétaire légal des éditions De Noël Jeanne Leviton vend 90% des parts de la société à Gaston Gallimard Les choses deviennent dans leur ordre c'est un peu comme si c'était Gallimard qui avait publié Le voyage au bout de la nuit retourné dans les choses Les frais d'inhumation n'ayant pas été honorés le 10 avril 1973 le corps de Robert De Noël est exhumé de sa tombe du cimetière Montparnasse et transféré au cimetière de Thiers où il est placé dans une fosse commune En 1980 les restes sont déplacés une nouvelle fois et jetés dans l'anonymat de M. R. de Thiers Robert De Noël Voyage au bout d'une vie avec Barbara Lombauer Delfeil de Thon Jean-Pierre Deloux Roland Dumas Dominique Rollin René Barjavel Brilleux La Rochelle Antonin Arthaud et les voix de Marion Marais Laurent Lederer et Dominique Collignon-Morin Documentation Christine Gage Annie Saunier Alina Prise de son Jean-Marie Porchet Simone Rongier Le vif du sujet Yvon Crozier Simon Guibert M. R. de Thierry Et à 16h sur France Culture s'achève la contribution radiophonique de Simon Guibert et d'Yvon Crozier à ce dossier irrésolu une contribution qui doit beaucoup à l'apparution en mars dernier de l'ouvrage de notre invité aujourd'hui dans cette seconde partie du vif du sujet en direct l'historienne américaine Louise Stamann Bonjour et bienvenue à Paris Bonjour et merci En cadeau je vous dis que vous avez toute liberté Louise Stamann de vous exprimer en anglais parce qu'à vos côtés se trouve Eve Der notre interprète qui se chargera aussi de la traduction si vous vous sentez plus libre alors de parler en anglais vous pouvez parler en anglais ça c'était pour cette petite indication contingente à vos côtés à vos côtés se trouve aussi votre éditeur français Jean-Christophe Pichon qui dirige la maison d'édition Edith et qui a eu le flair de publier votre travail sous le titre assassinat d'un éditeur à la libération bonjour Jean-Christophe Pichon bonjour le titre original c'était lequel Louise Stamann d'un trait de plume littéralement le titre original et le sous-titre Jean-Louis elle a reçu l'édition de Noël avec le stroke de Noël en signant l'éducation légal document que de Noël a reçu donc c'est avec l'éducation de la peau qu'elle a utilisé pour obtenir les éditions de Noël le titre original anglais fait en fait référence à ce fameux document qui avait été laissé vierge par de Noël à la veille de son procès et qui prévoyait une session un petit peu rapide de sa maison d'édition s'il était en position délicate et c'est ce document vierge qu'a donc utilisé Jeanne Loviton pour s'approprier l'intégralité des éditions de Noël d'où le titre d'un coup d'un trait de plume et ce fameux sous-titre alors que je demandais tout à l'heure qui est effectivement story of ambition une histoire d'ambition greed de rapidité et oui et d'infidélité le meurtre donc de Robert de Noël tout d'abord Louise Stamann un mot sur ce documentaire que nous venons d'entendre autour de Robert de Noël qui est devenu l'objet de toute votre attention depuis toutes ces années là il s'agit d'une contribution parce qu'on se rend compte que cette histoire même si vous l'avez écrite il y a encore des éléments qui apparaissent 60 ans plus tard et bien tout a démarré sur la base d'un dossier qui était entre les mains d'un archiviste français dont je souhaite taire le nom je veux d'ailleurs laisser dans l'ombre le fait de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme et il a aidé un professeur français à sortir ce dossier du pays apparemment et ce professeur s'intéressait particulièrement à Jean Genet et nous sommes entrés en contact il s'est mis à me poser des questions la première de ces questions la plus brûlante pour lui c'était mais qui était donc ce Pierre Frondé oui le premier Marie Marie de Jeanne Loviton donc à l'époque je n'avais pas eu vent de cette Jeanne Loviton mais ma curiosité était piquée je travaillais à l'époque à l'université du Michigan et j'ai entrepris des recherches assez poussées j'en ai donc su un petit peu plus sur ce Pierre Frondé et son épouse de l'époque Jeanne Loviton mais cela ne fait que me donner de l'appétit et donner envie de rechercher davantage oui parce que très vite vous rencontrez le meurtre de Robert de Noël oui il a dit non 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 je veux la femme de Pierre Frondé je ne savais pas que Pierre Frondé j'avais quatre femmes et j'ai cherché pour la troisième femme et à l'époque ce professeur donc qui avait qui m'avait un peu émulée dans ses recherches m'a dit mais en fait ce n'est pas Pierre Frondé qui m'intéresse directement c'est son épouse or il avait quatre épouses ce Pierre Frondé et celle qui nous intéressait cette Jeanne Loviton était en effet la troisième et le professeur became très ill je n'étais pas un docteur mais il a eu l'analyse de l'âge qui causait l'analyse de l'âge et l'analyse et l'analyse et l'analyse il m'a donné le dossier et il m'a dit would you please read it and explain it to me and I read it the first time and then I read it the second time and then I purchased a book on French law and read it a fourth time because it's so unbelievable Ce vieux professeur qui était donc ce précieux contact pour moi malheureusement s'est mis à souffrir d'une sénescence mentale enfin qui a entraîné une dégénérescence de sa mémoire et comme avant de tout oublier de tout effacer il m'a transmis ce dossier m'a enjoint à le lire il m'a dit mais expliquez-moi recherchons ensemble je l'ai lu une première fois une seconde fois ensuite j'ai prouvé le besoin de me procurer un livre sur le droit français parce que c'était on entrait dans toutes les subtilités du droit français et j'ai pu ensuite le relire une quatrième fois à la lumière de ce que j'avais découvert sur ce droit français alors arrive justement tout à l'heure vous parliez Louise Thoman pour évoquer comme ça la genèse de votre travail de ce sacré travail que vous nous livrez là qui a atterri à un moment donné dans les mains de votre éditeur et ici Jean-Christophe Pichon peut dévoiler aussi même s'il n'y a pas ce parfum là d'intrigue comment vous faites la connaissance de ce manuscrit je fais la connaissance de ce manuscrit par l'intermédiaire de Jean-Pierre Deloux qui est effectivement vous disiez dans l'émission le créateur de la traduction en tout cas c'est celui qui est allé dénicher le livre et qui a dit il faut absolument éditer ce livre qui est à la fois passionnant et qui est tout à fait original sur le sujet puis qui remet en scène en fait cette histoire cette tragique histoire qui remonte à 60 ans donc je l'ai découvert comme ça je me suis passionné pour ce livre passionné de loin pour l'auteur que je ne l'ai pas communiqué par mail et puis on a trouvé des traducteurs qui ont d'ailleurs refusé mon emploi tout à l'heure de mettre leur nom quand le livre était prêt à sortir et j'ai vécu un an de difficultés quand même pour arriver à aboutir à l'édition c'est ce qui vous passionnait au départ certainement en ayant eu ce manuscrit c'est qu'il sent finalement un peu le souffle Jean-Christophe Pichon oui bien sûr parce que on vit quand même dans un pays où le politiquement correct entre guillemets nous pèse comme une chape de plomb on ne peut parler de rien et ce livre abordait quand même un certain nombre je dirais d'aspects qui sont encore présents quand on voit le silence qui est fait dans certains milieux autour de ce livre et même des difficultés qu'un auteur a rencontré pour je dirais écrire son propre livre parce qu'il y a quand même une histoire de Noël qui est en cours depuis six ans ce qui est hallucinant donc il y a effectivement on est dans un monde dans un univers difficile dans lequel on ne peut pas toujours parler bon bien sûr c'est passionnant c'est passionnant d'essayer de faire des choses que les autres ne veulent pas faire donc vous vivez ce qui est une des phrases des réflexions rapportées par Louise Stamann dans son ouvrage celle de De Noël le métier d'éditeur semble en lui-même vous fabriquer des ennemis c'est votre cas aujourd'hui je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup d'ennemis parce que je ne suis pas un homme fondamentalement méchant mais on appréciera le fondamentalement mais non des ennemis non je ne crois pas c'est surtout je dirais plutôt une espèce de silence de mettre un peu les gens de côté je disais effectivement la dernière fois que nous sommes rencontrés qui avait non pas c'était au salon du livre en mars certains auditeurs s'en souviendront peut-être et on s'étonnait du silence qui justement prévalait oui mais qui n'avait pas vraiment commencé alors que là depuis j'ai eu des journalistes au téléphone où mon attaché de presse en a eu effectivement ça me surprend complètement je trouve ça hallucinant compte tenu de la qualité du livre surtout des journalistes qui m'ont dit on n'en parlera pas je ne comprends pas on me parle de tas de bouquins qui sortent tous les jours qui sont plus ou moins bons il y en a des bons et il y en a qui sont moins bons celui-là ne fait pas partie des mauvais bouquins bien au contraire c'est un livre passionnant et qu'aujourd'hui les premiers journalistes qui parlent vraiment du bouquin sont des Suisses ou des Belges je trouve ça invraisemblable quand même alors pour continuer à sonder ce silence étourdissant on a l'auteur du documentaire avec nous ici Simon Guivert qui lui justement a aussi buté sur ces silences qui se sont multipliés quand il a s'agit de commencer à faire parler ceux qui effectivement sur cette période-là de l'occupation et plus particulièrement de l'édition n'ont pas voulu s'exprimer c'est exact ? absolument en effet j'aurais souhaité mettre le livre de Louis Staman à l'épreuve du savoir universitaire français mais cela n'a pas été possible car je me suis trouvé confronté à une fin de non recevoir une impossibilité d'obtenir une parole universitaire dans le cadre de la fabrication de ce documentaire alors qu'est-ce qui vous est expliqué ? alors il y a des raisons précises on n'apprécie pas et c'est là où je vais me retourner peut-être tout de suite après votre réponse Simon vers Louis Staman qui nous fait l'honneur d'être là on n'apprécie pas la façon tout simplement dont certaines choses sont dévoilées de rentrer dans l'intimité le maniement du jeu à l'américaine d'ailleurs je veux dire comment vous répondre de manière très claire il y a effectivement une critique mais à laquelle je n'ai pas cru un seul instant sur la méthode narrative de l'ouvrage de Louis Staman mais moi tel que j'ai pu comprendre les fins de mon recevoir auxquelles je me suis trouvé confronté il m'a semblé que c'était un pis à aller et que le fin mot de l'histoire n'était pas là que les gens ne souhaitaient pas s'exprimer dans le cadre de ce documentaire sur ce sujet spécifique pour des raisons obscures qui leur appartiennent mais qui n'étaient certainement pas la qualité intrinsèque de l'ouvrage que j'ai trouvé tout à fait bon par ailleurs alors c'est peut-être pas le mot le plus approprié mais il va être anglais il s'agit donc d'un blackout total autour de votre ouvrage Louis Staman une réaction tout de même vous redoutiez aussi cette arrivée en France sa parution en France vous saviez vous aviez été averti que ça allait provoquer des sentiments difficiles I found it very hard even to do research on this subject many French people did not want to talk to me about the subject many people seemed intimidated by Jean-Leo Vuitton even though she is nowadays she died in 1996 there is a general silence about the subject even today figurez-vous que j'ai trouvé même très difficile avant même la publication de l'ouvrage la conduite de mes recherches s'est heurtée à de très nombreuses difficultés et surtout à une grande réticence notamment de la part d'interlocuteurs français qui étaient tout à fait réticents et frileux comme on le disait et qui n'osait pas aborder ce sujet notamment sous l'angle de cette personnalité de Jean-Leo Vuitton qui est pourtant décédée déjà elle est morte en 1996 récemment donc voilà et je me suis donc heurtée quand même à un silence absolument général y compris durant la phase des recherches alors on va parler on aurait tellement de choses à dire que j'ai tout de même envie de parler de Jean-Leo Vuitton parce que ça pourrait c'est immédiatement j'allais dire c'est presque le personnage principal de cette biographie qui se lit comme un roman noir à le temps Jean-Leo Vuitton vous avez remarqué dans le documentaire de Simon Guibert apparaît peu Simon Guibert vous donne une contribution il préfère s'emparer de la figure de la première maîtresse enfin d'une des maîtresses de Robert de Noël qui est l'écrivain Dominique Rollin qui n'apparaît pas dans votre ouvrage j'avoue pas du tout mais alors Jean-Leo Vuitton parlons-en ensemble qui était-elle qui était-elle first of all she was beautiful and not beautiful she attracted people by her eyes she had amazing eyes she had a savoir-faire about her people have talked to me about her softness and her ability to attract both men and women to her she was a woman who was always calculating and who always wanted to lead to get money et bien écoutez c'était pour commencer d'avoir une femme à la fois très belle et pas belle du tout mais elle possédait une sorte de magnétisme et elle attirait notamment par la beauté de son regard elle avait des yeux absolument incroyables et puis un savoir-faire terrible dans la séduction les gens que l'on interroge évoquent également beaucoup sa douceur mais je crois que c'est surtout ce savoir-faire cette ponctuosité et ce magnétisme qui fonctionnait d'ailleurs aussi bien sur les hommes que sur les femmes et je crois que c'est avant tout surtout une femme très calculatrice qui passait son temps à préparer des intrigues et qui était notamment très attirée par l'argent très attirée par l'argent on conclut là le portrait ça fait d'elle tout simplement l'un de ses personnages à la libération que vous appelez ses intouchables elle l'est véritablement protégée et c'est ce qui fait tout le sel et j'allais dire on comprend mieux à vous lire pourquoi cette enquête a été bâclée étouffée when one reads the dossier which is 800 pages one finds that she changes her mind every other page completely regarding the overcoat of de Noël for example he was wearing it it was folded in the car he didn't have it all of these things and I could go on and on and on but also the tire that was supposedly flattened doesn't exist not with the police or anyone else oui vous savez lorsque on lit ce dossier très fouillé de 800 pages ce qui frappe de prime abord c'est que cette jeune Leviton donne un avis et son contraire elle se contredit littéralement à chaque page sans que cela semble perturber quiconque par exemple pour l'histoire du par-dessus de Noël elle prétend qu'il avait été apporté à l'hôpital avec lui alors qu'en fait il apparaît que ce par-dessus ait été plié dans la voiture et qu'il soit laissé là qui ne l'est pas porté la même chose pour le pneu qui était censé être à plat la police ne fait allusion nulle part dans aucun rapport au fait que le pneu de la voiture était à plat c'est très perturbant de mémoire de chroniqueur je ne vais pas dire de chroniqueur judiciaire mais si au vif du sujet nous sommes spécialisés Madame Stamann sur l'étude des faits divers alors celui-ci est un fait divers exemplaire un assassinat non résolu 60 ans plus tard qui a aujourd'hui des résonances assez surprenantes on a sondé ensemble avec Jean-Christophe Pichon les silences autour de la publication de ce roman j'aimerais que vous me répondiez sur ce personnage là qui est Jeanne Loviton c'est intouchable qu'elle est devenue parce que Alexandre je me permets de vous interrompre elle ne l'est pas devenue elle l'a plus ou moins toujours été dès son mariage avec Pierre Fondré elle était déjà un personnage plein d'entre gens avec une capacité de séduction redoutable et elle est restée bien après l'affaire de Noël puisque lorsque nous avons rencontré Roland Dumas pour l'interviewer il nous a confié avoir servi de conseil à Jeanne Loviton et il décrivait la même femme tout aussi redoutable c'est la piste que vous offrez à ceux qui vous suivent Louise Staman vous dites il y a un univers en friche d'études sur cette période là l'implication du politique dans le judiciaire et surtout la façon dont on réservait un sort particulier à ces personnages protégés à la libération oui oui j'ai trouvé comme étudiante essentiellement je suis un étudiante j'ai trouvé que, par exemple, toutes ces records étaient s'enclinés et j'ai trouvé que il y a beaucoup de raisons pour s'enclinés les records mais dans les États-Unis la assassination de Kennedy est s'enclinés tous ces papers sont s'enclinés et c'est la même chose que pour plus de 40 ans toutes ces records étaient s'enclinés et aussi comme un chercheur je ai trouvé que quand ces records sont s'enclinés ils ont tendance à dispara et je pense qu'elle a pensé qu'elle était absolument safe pour l'immortalité Oui, j'ai découvert en tant que chercheuse puisque c'est mon métier par essence que beaucoup des rapports de l'époque étaient sous-scellés ils étaient restés classés secrets confidentiels et ce certainement pour de bonnes raisons vous savez bien qu'aux États-Unis nous avons notre lot de rapports qui sont classés confidentiels dont les archives ne seront jamais ouvertes comme tous les rapports entourant l'assassinat de Kennedy bien sûr et comme on le sait les rapports secrets ont une fâcheuse tendance à disparaître d'espace volatilisé cela arrange tout le monde et je crois que cela avait contribué à la rendre et à la persuader qu'elle était effectivement tout à fait au-dessus des lois totalement intouchables et ce pour l'immortalité et pour l'éternité d'ailleurs le jugement l'a déclaré innocente oui mais c'est un jugement effectivement on l'a entendu dans le documentaire totalement tronqué restons ensemble avec Jean-Christophe Pichon aujourd'hui pour continuer à sonder cette part de mystère qui continue 60 ans plus tard à planer autour de cette énigme non résolue alors vous avez des clés pour comprendre un peu plus ce silence on a l'impression d'une coalition je parlais de black out tout à l'heure oui il y a plusieurs choses il y a d'abord le fait qu'il y a un mystère dans cet assassinat un mystère qui est qui est important qui n'est pas résolu c'est qu'il s'agit quand même d'un crime avec préméditation ce qui ressort bien d'ailleurs du livre de Stamad quand il y a préméditation on peut se poser quand même des questions c'est pas un rôdeur c'est pas un crime d'impulsion ni passionnel il a été prémédité il a été organisé Jeanne-Viton d'ailleurs se constitue un alibi et implique quand même deux autres personnes dans cette opération qui ne sont pas si c'était uniquement pour voler un peu d'argent ou pour voler même de Noël enfin pas pour ce que feraient ces gens là il s'agit donc d'Annotto et de Roland Lévy qui sont là ces deux avocats dont un était radié du barreau et l'autre était très très engagé avec le PC donc ça c'est la première chose deuxièmement il reste quand même quelque part aussi un mystère c'est que le dossier préparé par par de Noël dont vous avez parlé dans l'émission qui aurait concerné uniquement il concernait vraisemblablement uniquement les éditeurs puisqu'il allait se défendre mais il faut savoir quand même qu'on ne voit pas pourquoi les éditeurs se serait battu contre ce dossier si ce dossier n'avait été que de citer les livres qui ont été cités par le comité d'épuration c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mystère là du tout alors quelle est la thèse Louise Staman parlez-nous de ce dossier et ses révélations que ça prêtait certainement à dévoiler de Noël devant le comité des dépurations d'abord first Jean-Lauriton a dit qu'il n'y avait pas un dossier n'y avait pas il n'existe c'est incroyable qu'il n'y avait pas et dans Pierre Asseline s'il y a sur la Gallimard elle dit qu'elle travaillait jour et nuit sur le dossier à l'élaboration de ce dossier de défense des éditions de Noël then to study what de Noël did is to study many, 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 many false leaders many false éditions many false or misleading publications in a sense and his main statement was I only did what every other publisher did and if that's true then there were other publishers who hid their assets and their works in the same way lorsqu'on d'autres éditeurs pendant la même époque, c'est-à-dire dissimuler leurs actifs et occulter une partie des œuvres de leur catalogue qui n'aurait pas plu à l'époque à l'occupant, et puis par ailleurs se plier pour d'autres choses, mais le tout dans un paysage très embrouillé, très emmêlé. Donc on comprend qu'effectivement, 60 ans plus tard, les Français, selon vous, ont encore quelques réticences à évoquer cette période douloureuse. Jean-Christophe Pichon, votre éditeur qui était déjà en train de piller bagage, et qui d'une certaine manière provoquait quelques bruits parasites tout à l'heure avec ses feuilles, avez-vous quelque chose à souhaiter pour l'avenir de ce livre, et peut-être des paroles conclusives ? Je souhaiterais que ce livre ait l'audience qu'il mérite, il s'agit d'un livre... Des paroles d'éditeurs, évidemment. Oui, bien évidemment, mais cela étant, il le mérite dans tous les cas de figure, de trouver une audience, il s'agit bien évidemment d'un souhait d'éditeur, mais c'est un excellent livre, et qui mérite d'être d'un parcours. Je pense que l'émission d'aujourd'hui va certainement ouvrir quelques portes. Je ne pense pas que ce soit un silence total, je crois qu'il s'agit plutôt d'une frilosité, bon, il suffit d'ouvrir des vannes, quoi, c'est tout. Sans vous transformer en être cupide, Jean-Christophe Pichon, on pourrait imaginer, ce serait aussi un très très beau prolongement, que ce que j'appelais un véritable thriller puisse avoir une adaptation, soit à la télévision sous forme de série, soit au cinéma. Ou à la radio. Ou à la radio. En plus, il est construit comme un scénario, il se lit comme un scénario de film, d'ailleurs. Et bien sûr qu'une adaptation serait souhaitable, en plus c'est une fantastique histoire, des personnages extraordinaires sont des personnages de cinéma, quoi. Comment vos lecteurs américains ont-ils lu ce livre-là ? Certainement avec moins de passion, j'imagine, Outre-Atlantique. Ils aimaient beaucoup parce que c'était... Mais oui, vous pouvez continuer, d'ailleurs, ça ira prévu, puisqu'on va finir. Allez-y. Je suis sûr que beaucoup ont envie de vous entendre parler français, finalement. Ils aimaient beaucoup parce que c'était pas un chef, pas un officier, pas quelqu'un de très très important. C'était comment peut-on agir dans une compagnie ? Et c'est très difficile quand on est occupé. Et vous n'avez jamais connu en Amérique l'occupation ? Oui, dans un sens, un état seulement. Alors, évidemment, ce débat mériterait d'autres prolongements et les meilleures choses trouvent malheureusement toujours une fin. That's the end, Louise Staman. Merci d'avoir traversé l'Atlantique pour bousculer notre mémoire. Je crois, Jean-Christophe Pichon, que vous vouliez convier nos auditeurs de la région parisienne à une signature que vous organisez jeudi soir prochain. À quel endroit ? À partir de 18h30, 79, Ruy-Amlo, 75, 011, Paris, à côté de la Bastille, absolument. Avec Louise Staman qui sera là aussi. Absolument. Voilà, on rappelle le titre de l'ouvrage que vous pouvez vous procurer dans toute bonne librairie. N'hésitez pas à demander à vos libraires de le faire figurer encore quelques temps dans leur vitrine, non pas à l'enfouir dans les rayonnages. Assassinat d'un éditeur à la Libération, Robert de Noël aux éditions Edith, ces choses désormais dites. Et précisons que vous pouvez retrouver toute la bibliographie de cette émission sur notre page du vif du sujet sur www.franceculture.com Un site donc qui vous permettrait d'écouter cette émission aussi toute la semaine et qui possède une boîte pour y déposer vos messages. Vous dire aussi que le documentaire de Simon Guibert et d'Yvon Croisier, Robert de Noël, Voyage au bout d'une vie, sera quant à lui proposé en nouvelle diffusion dans la nuit de jeudi à vendredi prochain de 1h à 2h du matin. Voilà, cet après-midi, la traduction en direct a été effectuée par Ève d'Air, que nous remercions vivement. Documentation et indispensable, service multiple, Christine Gage à la console de diffusion. Cet après-midi, on trouvait Alexandre Dang. Et puis, la semaine prochaine, le vif plongera dans une affaire beaucoup plus contemporaine grâce à la sagacité de Christophe Deleu et de François Test qui exposeront le cas de l'indicateur de police, Marc Fievé, lâché par sa direction, réclamant depuis de longues années sa libération. Un dossier aussi placé sur le sceau de la trahison qui pose le problème du statut des indicateurs de police sur lequel nous réfléchirons avec le député Thierry Mariani et le journaliste Frédéric Ploquin pour leur place à la paix des esprits suggérée quotidiennement sur votre antenne, préférée à 16h30 par l'équipe d'Yvon Hamard. Oui, et Yvan, vous êtes là, j'ai entendu une vague voix. Alexandre, la paix soit avec vous. Et merci de passer avec tant de pertinence ce micro dont je m'en parle. Merci, à la semaine prochaine.